du samedi et aujourd'hui il y a du dossier je sais pas pourquoi mon appareil est de travers bien alors dans ce live on va voir plein de choses je vais travailler je suis d'ailleurs en train de travailler sur une impression puisque je suis parti dans la modélisation l'impression 3d ça vous l'avez déjà vu on va avoir plein de vidéos qui vont arriver sur la modélisation paramétrer l'imprimante on va voir plein de choses ensemble pour l'instant je suis donc en train d'imprimer une tour de température avec un ptg de chez amazon donc en suivant les forums je suis rendu compte que la tour de température était importante ce qui va permettre de jauger la bonne température la température idéale tout au moins pour le ptg que j'utilise c'est ce que je vous montrer donc à l'écran maintenant je vais essayer de tourner ça de manière à ce que vous puissiez voir l'écran comme ça donc je pivote ici et le live c'est pas facile voilà je retourne écran et bam on est ici voilà à l'écran on a donc ici la tour de température on voit ici les différents degrés donc j'ai fait un radeau c'est une erreur il faut plus faire ça parce qu'en fait quand j'ai été dans les paramètres dans les paramètres d'extension je suis allé dans post traitement et aller modifier ici modifier le g code forcément je suis parti de 5 mm en 5 mm mais j'ai oublié de décompter l'épaisseur du radeau qui fait à peu près 1,6 mm donc il aurait fallu modifier les valeurs ici bon c'est pas grave c'est pas grave je vais laisser comme ça je vais laisser aller jusqu'au bout normalement vous devez arriver à voir l'imprimante là bas voilà elle est en train de travailler tranquillement elle est déjà 5e donc c'est parfait alors on va retourner sur l'écran on va retourner sur l'écran j'ai dit par ici voilà hop et là on va travailler aujourd'hui on va travailler sur je vais pas en faire un live très long mais quand même pour vous montrer un peu ce que je vais faire on va partir sur donc j'ai un moteur ici sur lequel je voudrais monter un angle j'ai un léger plat une petite coupure normalement ça devrait pas marcher parce que je suis en stationnaire donc là ça devrait coller donc pour commencer à faire un engrenage il faut déjà aller fabriquer cet engrenage ici et on va aller dans une volute gear alors on va déjà commencer par automatiquement créer un body une esquisse on va prendre une esquisse à plat on fait ok et on va aller ici dans outils sketch non j'ai loupé quelque chose pardon j'ai loupé quelque chose c'est pas là que je voulais aller hop fermé voilà et je vais retourner dans outils par design et vous le dire ici et voilà donc là j'ai créé donc on va dire l'esquisse d'un engrenage je vais choisir ici le nombre dedans moi j'en veux donc j'en veux donc je veux donc 20 ans voilà donc automatiquement tout de suite la pièce c'est modélisé en 20 ans voilà alors ça les modules on bouge pas on touche tout ça on laisse tout ça comme ça et on fait donc ok on va créer une protusion alors une protusion de 10 mm ça suffit pour laisser ok il faut que je sélectionne l'objet ok voilà donc voilà j'ai créé donc la protusion l'engrenage est donc dessiné bon on n'a pas besoin de l'épaisseur sur tout sur toute la alors nous on veut c'est donc on voudrait qu'il ya moins de matière au milieu par exemple ça fait 10 mm on va enlever aller on va enlever aller 2 mm de chaque côté donc on crée une esquisse sur la face et on va automatiquement ici aller dans l'outil cercle on s'accroche pour avoir la croix et on trace un cercle et là on va déterminer un diamètre diamètre on va mettre on va pas enlever trop on va mettre 35 mm ça devrait être bien bon là 35 mm on ferme et on va du coup ici par le fait créer une qualité de 2 mm on va créer une qualité de 2 mm on peut tout de suite ici arrondir l'angle on va faire un chanfrein bon là ça sera plus joli un chanfrein de 2 mm non c'est pas possible il ya pas assez d'épaisseur forcément c'est normal on va mettre 1,5 mm voilà donc là on a un beau petit chanfrein on va donc recommencer à faire une esquisse alors déjà on aurait pu faire faire pareil votre côté on peut créer une symétrie je crois d'après créer une fonction de symétrie ok ok on va regarder si ça marche alors dans ce sens là ok on va tourner la pièce histoire de version ça va fonctionner donc c'est pas comme ça que ça marche la fonction de symétrie j'ai encore un peu de mal avec on va tourner dedans fonction de symétrie voilà j'ai validé les trois ça va peut-être mieux fonctionner ils cherchent ils cherchent ils cherchent bon de la pression pendant ce temps là je vais vous montrer où j'en suis avec l'imprimante donc l'imprimante on est donc au palier 215 degrés et du coup on a on a cette chose qui est en train de s'imprimer avec ici les températures de marquer sur le bord à chaque hauteur on aura la température et on pourra constater sur cette tour de température quelle est la meilleure température pour ce filament celui ci évidemment dès qu'on va changer de filaments il faudra refaire une tour et après bon évidemment si vous achetez toujours les mêmes produits c'est plus la peine de refaire la tour de température vous utilisez directement celle que vous avez déjà fait pour reprendre les paramètres c'est quand même impressionnant comment elle arrive à imprimer dans le vide sans faire de de support alors lui pour l'instant là il a trouvé il a trouvé ce que je voulais retrouve alors on est là donc il demande dans quel sens je veux mettre la symétrie la symétrie de sur cet axe là et je fais ok parce que ça va marcher cette fois donc je suis très mauvais en symétrie en fait je sais pas le faire donc il faut je révise les cours pour trouver comment on fait fonctionner la symétrie bon je vais faire quand même le trou pour voir comment ça se passe parce que c'est le truc qui nous intéresse alors pour ce qui est du trou c'est plus compliqué on va du coup de faire un trou avec un trou avec un mépleur à l'intérieur ici on a un petit plot donc il va falloir au pied à coulisses prendre vraiment la côte de l'axe et du plat pour dessiner la forme et ça vous allez voir que c'est pas très compliqué mais il faut quand même savoir le faire donc on va commencer par faire le le trou en rond peu importe le diamètre on clique gauche pour valider un coup de coup puis un clic gauche un coup droit pour développer le diamètre le diamètre voilà de l'axe ici donc on a un axe de 6 6,9 ouais ça dépend comment on le prend je met 6 je met 6 mm donc je veux bien vérifier qu'on est dans les contrats de diamètre mais là je vais taper 6 mm et du coup on a un trou de 6 mm maintenant il va falloir dessiner le plan vous allez voir que là c'est pas pareil alors le plan déjà il faut mesurer la dimension du plat c'est à dire ici du coup le plat on est à 5,48 ouais 5,5 et donc là là ça va se compliquer on va passer donc en mode filaire pour pouvoir voir ce qu'on fait voilà et du coup il va falloir dessiner donc un carré on attend et ce carré là il va falloir qu'il est d'ici à ici puisque c'est 5,5 mm donc pour s'accrocher ici on sait qu'on a un diamètre de 6 donc on sait qu'ici on a 3 mm d'accord donc 3 mm pour aller à 5,5 il faut ici qu'il y ait deux millimètres et demi donc on va sélectionner le point centre du cercle et on va aussi indiquer une hauteur de j'ai dit 2,5 mm voilà on va enlever on va enlever les codes pour qu'on voit le clair voilà on va verrouiller les contraintes ça sert à rien on va maintenant ici on a l'outil qui va nous permettre de ajuster les arêtes donc pour ajuster les arêtes on va faire ça voilà voilà et du coup on va supprimer le plat ici comme ça on a plus qu'un rond avec un plat mais vous allez me dire on a cette pièce qui est du coup rectangulaire ok très bien donc ce que je vais faire puisque je ne peux pas je vais simplement supprimer complètement mon cadre que j'avais fait je me retrouve avec mon rond et du coup ici là j'ai le mes plaques j'ai voulu faire et je vais du coup refaire un trait tout simplement pointé ici et pointé ici voilà on évaluer et on peut le faire fermer et là on va faire encore une qualité voilà et on va tracer ici dimension à travers tout et on fait ok et on va repasser en mode de filière ombre pour voir notre pièce on a bien le méplore on a bien le l'axe on va faire pareil l'autre côté parce que l'autre côté je l'ai pas fait on va faire donc une esquisse par ici hop on fait un rond on avait mis 35 mm l'autre côté on va faire pareil hop hop on fait 35 diamètre contrainte de diamètre 35 ok fermé on crée une cavité de 2 mm ok voilà et on va tout de suite faire le chanfrein ici de 1 de 1,5 à 25 alors là il y a eu quelque chose qui s'est passé je sais pas quoi j'ai changé de j'ai changé de profil je suis parti voilà votre pièce est terminée on va la mettre on va mettre en ombret que ce soit joli voilà une belle pièce pour l'extrait on va dans là dans le la c'est une pièce sans nom et on va faire fichier exporté l'objet doit être sélectionné de 10 j'oubliais fichier exporté donc on va l'appeler et puis on va l'appeler engrenage engrenage on aura peut-être d'autres enregistrés et du coup on va passer dans cura pour le formater au fichier gcode donc c'est un long live donc ici dans la dans du coup dans cura on va aller ici dans modifier on va supprimer les objets du plateau on va aller ici dans fichier ouvrir un nouveau fichier et on devrait ici retrouver d'autres engrenages quelque part engrenage 1 il est là ouvrir on va tout de suite aller dans les paramètres de tranchage pour être sûr que tout va bien la température on va mettre alors on va commencer par l'eau déjà l'auteur des couches 0,2 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon on va ici aller dans coq on va laisser comme ça dans ces petits remplissage ou 20% c'est bien pour un essai ici la température on va mettre 235 voilà température du plateau on va laisser à 80 vitesse d'impression on est à 40 on va laisser comme ça donc des placements vitesse de rétraction on va mettre c'est à 50 on a toujours été à 50 mais c'est comme ça vitesse du ventilateur on va mettre on va mettre 80% voilà et puis du coup on va faire un pas à bout mais si on va faire on va faire un radou c'est mieux voilà et on va découper la paix voilà notre pièce est donc ici on voit donc du coup comment elle va être imprimé on voit l'intérieur puis ça va faire ce travail voilà maintenant il reste plus qu'à extraire le fichier gcode et le mettre dans la commande cette pièce et je vous ferai d'autres live sur le sujet c'est prévu merci d'avoir suivi ce live et puis vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner je suis très très heureux de ça mon watch time atteint des sommets je suis aussi content j'ai des likes de plus en plus preuve que mes vidéos commencent à être intéressantes et intéressent un public et ça ça me fait plaisir ça m'aide à avoir envie de continuer voilà merci pour vos encouragements on se retrouve très très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure je vous dis comme d'habitude ciao bye bye